Luffy est très modeste pour l'instant, il renégane un super joueur de Rachid et franchement j'aimerais mieux aussi le voir avancer parce qu'on est parti dans le match. C'est parti pour l'instant, il y a Rachid qui prend l'avantage avec Bullrex, Vizkill pour s'approcher et il saute derrière en l'anticipation d'une poche, il est complètement unish, il tente les phases ambiguës de cross-up pas cross-up de Rachid qui peut s'appuyer sur le mur pour les réussir. Luffy n'est pas bien, René Gad qui c'est une carotte après son Vizkill. Premier round expéditif pour René Gad. Il rigole pas à René Gad. Et il n'est pas là pour joke. Bien joué, Valette de Tatsu. Pour l'instant, bien trouvé le Jumping qui mettra un combo dans le coin. Acculé dans le coin, bien trouvé le saut gros poing et plus la tornade à l'arrière. Allez, ça tente de bloquer en garde, V-Riversal pour s'échapper du coin, l'antir bien trouvé, la déchoppe, c'est stylé. Pour l'instant, Rachid a enlevé plus de 50%, 60% de la barre de vie de Nash. Par contre, il a toute sa barre, donc un petit combo et il peut au moins rattraper la moitié de la barre de vie perdue. Mais bon, Rachid n'est pas en reste parce que lui aussi, quasiment trois barres d'ex de rempli. Voilà, ça va être un fardé qu'il n'a pas trouvé, un fardé, le mec qui joue un coffre, un fard gros poing qu'il n'a pas touché malheureusement. Voilà, ça poke, ça garde son temps, voilà. Il n'est pas la peine de se presser, René Gad, voilà, il trouve un V-Riversal pour échapper au Prezyn. Bien, un croche-counter trouvé, ah mince, le truc, ah, le combo ne touche pas, c'est chaud, la chope, bien trouvé. C'est DBZ l'heure, ça va dans tous les sens. Allez, Sonic, Sonic, bien la roulade, bien trouvé au-dessus de Sonic. La finish you, ah bien, ça a fait cette jump, ça n'a pas puni. Et le premier match remporté par René Gad. Expeditif, René Gad, je vous l'avais dit, c'est un Rachid très 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 agressif. En plus, Rachid, voilà, René Gad utilise énormément de frame trap. Et effectivement, il n'a pas de reversal gratuit, Nash. Ce n'est pas si simple que ça de se sortir des pressings de René Gad, qui joue aussi en plus un très très bon Rachid. Ce zoning au avant-HK, et ça, ça passe, voilà, il anticipe une des shops pour faire bas petit point, bas petit point d'ailleurs, qui passe en counter. Voyez ça, en fait, il anticipe une des shops là-dessus. Il cherche aussi ce... Allez, René Gad qui reprend l'avantage avec son coup spécial qui le laisse en avantage. En fait, sur la relevée, il saute par-dessus le bas MP pour empêcher René Gad de s'infiltrer. René Gad, il garde l'avantage derrière. Il lui fait que ce pas trop taper parce qu'il a peur, évidemment, de manger counter. Le V-Trigger utilisé par René Gad qui cherche à avancer avec son bas HP. Ça s'est bloqué, c'est pas puni, c'est complètement punissable. Un peu loin, un peu loin, Luffy qui le fait en distance de zoning. Ce avant HP qui est à moins 13 mais en distance de zoning qui est plutôt tranquille. Pour l'instant, le Sonic, voilà, punition avec le Sonic Seed X pour punir le saut. Ça, ça marche complètement. Allez, Luffy qui reprend un peu du poil de la bête, il n'y a rien à dire. Voilà, il reprend du zoning. En fait, il ne faut pas qu'il se laisse embrouiller par René Gad. Voilà, aïe, 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 regarde, le positioning de nouveau à l'avantage de René Gad. Il se téléporte, Luffy, mais ça, ce n'est pas safe du tout à cette distance qui permet à René Gad de compléter le rush. V-Trigger, casse-garde, qu'est-ce qui se passe ? On est chez moi. Double shove with, voilà, le wall jump puni par le Sonic Seed X de Luffy. Très, très bien trouvé. Qu'est-ce passe-t-il ? Une manette s'est déconnectée, s'est débranchée ? Ça reconnecte sa manette. Qu'est-ce qu'il y a un problème technique ? Ce n'est pas vraiment une pause, c'est entre deux rounds. Il me semble que l'un d'autre utilise un Chronus ou un truc du genre, donc du coup ça se déconnecte. Voilà, c'est bon, c'est pas grave, c'est parti. Voilà, ça sonne au Zonic Boom, Zonic Boom ! Le Jumping qui n'est pas trouvé malheureusement. Encore raté le Jumping, mais bon, il arrive à trouver un bon commentaire en garde. Bien, voilà, ça met la choppe dans le coin. La barre de stun qui sera effacée avec le V-Riversal. Watashi wa qui ne touche pas malheureusement. La boule plus la roulade. Avant le cas, bien, ça met un bon pressing. Il ne le laisse pas sortir du coin. Très bien joué, Renegade qui met toute la sauce. Bien ! Et voilà, il suffira de garder et... Roulade, bien joué. Overhead, bien trouvé. Sonne qui peut zoner. Le Shotokin qui n'aura pas touché, mais qui se fera cross-up. Bien ! La téléport en haut pour faire un tourno-punition. Bien ! La dive qu'il trouve aussi. Eagle Spy qui ne se fera punir pas. Moitié ! C'est pas une grosse grosse punition, mais c'est pas grave. Bien ! On utilise la tornade pour se rapprocher, mais il se fait punir malheureusement. Et voilà ! Luffy remet les pendules à l'heure. Luffy qui a remet les pendules à l'heure ! Mais complètement ! Je crois qu'il a pu connecter sa manette, il a gagné le match. C'est... Voilà ! C'est un peu ça ! Un partout ! Et c'est reparti ! Allez ! Un partout ! Voilà ! Le perdant sang du tournoi ! Il n'y a pas trop de pitié pour l'instant ! Allez ! Luffy ! Le Dash Light qui était bien trouvé ! Le Dash Light pour l'instant, le saut gros poing ! Le BNP en entière ! La Chop trouvée en fait ! Puisqu'on garde l'avantage sur un entier BNP ! On garde l'avantage sur la retombée de l'adversaire ! C'est Chop ou Meaty ! Voilà ! Luffy qui passe bien encore ! Encore une fois avec ce avant Light Kick qui permet éventuellement de faire soit Chop, soit le bas Light Punch ou de mettre sa garde ! Le cas échéant ! Il est un peu dominé à la Renegade alors qu'il est extrêmement bien parti dans le premier round ! Luffy qui zone un peu mieux et qui empêche Renegade d'approcher ! Voilà ! Renegade qui va pouvoir de nouveau agresser Luffy ! Voilà ! Sur sa retombée Renegade qui saute bien derrière ! Il trouve, voilà ! Il va garder l'avantage après ce coup spécial ! Il cherche le frame trap qui ne passe pas ! Sonic et Sonic Dash pour aller choper ! C'est échopé de la part de Renegade ! Qui cherche le crush counter ! Qui n'est pas trouvé ! Voilà ! Pour safeiser effectivement ce avant gros point ! Qui n'est pas safe du tout ! Le Vtrigger utilisé par Luffy ! Et qui va punir un saut avec la Serra ! Ça, ça fait extrêmement mal ! I finish you ! La Superdote Tupac ! I finish you ! Qui coupe en deux ! Très bien joué de la part de Luffy ! Cette super en entière ! Et c'est à partir avec un Sonic Sight ! Le Sonic Sight en zoning qui permet à distance ! Parce que ce n'est pas safe du tout ! Mais Luffy l'utilise en fait comme un coup de zoning ! C'est un peu comme le Sight de Rose à l'époque ! On peut relativement le safeiser à distance ! C'est un peu la même histoire ! Pour l'instant, voilà le BMP ! Luffy qui cherche à passer cross-up ! Après cette entière ! Le BMP casse assez dans la garde ! Allez ! Il trouve l'ouverture ! Renegade qui ne va sans doute rien lâcher ! Il est à un round de la défaite ! Mais il va agresser Luffy ! Il cherche le counter ! Ça passe dans la garde ! Le casse-guard qui est tout à fait bien placé ! Renegade qui continue d'agresser ! Luffy qui essaye de s'en sortir ! Avec un Ballet Punch ! C'est déchopé de la part de Luffy ! Allez ! Renegade ! Renegade qui fait ! Ça c'est punisable ! Luffy qui n'a rien puni du tout ! De la vie ! Voilà le BNB qui passe pour Renegade ! C'est déchopé de la part de Luffy ! Le bas MK ! Luffy à distance ! Le counter ! Qui permet à Renegade d'enchaîner derrière ! Et c'est bien joué ! Luffy qui est presque stun ! Mais qui trouve le V Trigger ! Pour tenter de s'en sortir ! Renegade qui avait complètement la garde ! Le Wall Jump ! Attention ! Ça c'était pas safe du tout ! Mais Luffy qui n'a pas puni ! Qui trouve quand même la chope ! Renegade ! Renegade qui va... Il ne peut pas se faire gratter ! Il va calmer un peu le jeu ! Son Rachid qui a totalement bar de V Trigger ! Voilà ! Pour utiliser le Veriversal ! Il ne prend pas de risque ! Luffy qui jouterait ! Pour se sortir ! Et là je ne sais pas ce qu'il s'en est sorti ! Pourquoi ? Pourquoi ? Il n'a rien du tout ! Renegade ! Il ne veut pas mourir de toute sa vie ! Renegade qui continue au stand MK ! Je pense ! Pour tenter de zoner Luffy ! Luffy avale Sonic ! Et bien joué ! Et Renegade il est immortel ! Immortel ! C'est tellement chaud de finir les persos ! Quand ils sont au 0 de Vital ! Parce que le mec il est 100% en mode garde ! Tu ne peux quasiment rien faire ! Et bien Sonic Sight qui n'est pas puni malheureusement ! Il est trouvé ! Il y a le temps ! Il saute ! Ça saute beaucoup ! Rachid il est très mobile ! Il a des sauts un peu ambiguës ! Il peut se coller au mur et faire des dives ! C'est un peu relou ! Voilà ! Ça zone au poke là ! Ça garde bien ! Ça a essayé de trouver une ouverture de garde ! Mais voilà ! Bien ! Le coup de temps pour lui ! Le coup de temps pour lui ! Le coup de temps pour lui ! Il y a Renegade ! Il y a Renegade qui se retrouve un peu dans le coin ! A distance de Luffy qui met sa garde ! Il n'a même pas tenté le Sonic Sight ! Je pense qu'il garde ses barres ! Luffy va clairement chercher sans doute la CA ! Alors soit en confirme combo ! Soit en entière ! On peut la mettre dans beaucoup de cas ! Quand même la CA de Nash ! En tout cas les barres sont chargés pour lever trigger ! Du côté de Renegade ! Mais qui a pas mal utilisé le V-Riversal pour sortir de situations difficiles ! Mais Luffy qui prend vraiment aucun risque ! Qui joue très carré ! Et voilà ! Avec un des dragons invasibles qui est pinissable ! En croche-counter ! Le V-Trigger qui est pinissable ! Et voilà ! La CA en confirme ! Après le croche-counter ! Le fameux disque laser de Dorothée ! Qui est parfait de tuer ! Il a presque plus de vie ! Renegade qui va en rejouer ! Il faut pas qu'il se mette ! Il lâche son V-Trigger ! Il trouve l'ouverture ! Super bien joué de la part de Renegade qui trouve le cross-up ! Qui cherche à mon avis... Peut-être qu'il a raté son combo ! Donc il cherche à décaler ! CHOP ! Et ça passe en ex ! Renegade ! Renegade GUNK ! C'est jamais fini mon gars ! C'est jamais fini ! Et Renegade... Sans Luffy ! Les petits over-heads qui tuent ! L'over-head ! Il est infini ! Si on note bien 60% des matchs, on finit avec un over-head ! Luffy qui a joué Tricaré ! Il a pris un Dragon Ex ! Le match a été renversé ! Voilà, on a décidé de ne me sauter pas dessus ! Non mais... Il a joué ! Et en fait, ce qui est marrant, c'est que... Luffy, vers la fin, il a gagné comme ça ! Il a essayé de jouer de plus en plus carré ! Il tentait pas de Sonic Site X, rien ! Très carré ! Très propre ! Et finalement, ce grain de folie de Renegade... Il y a eu 2-3 grains de folie ! Il a lâché des trucs ! En fait, ça a fait la différence !